Musique Salutations, aujourd'hui je vais enfin vous filmer une vidéo qui m'a été énormément demandée sous les commentaires de mes vidéos Donc on m'a demandé énormément comment est-ce que je filmais les deux écrans Alors aujourd'hui je vais répondre à cette question pour vous Donc pour commencer, ceci vous aurez besoin évidemment d'un appareil pour filmer Donc moi en l'occurrence j'utilise mon téléphone qui est un iPhone 7 Il a une bonne qualité vidéo franchement Donc après ma Nintendo 3DS, donc c'est la New 3DS XL en rose Et après je vais utiliser un petit meuble que j'ai eu chez Jiffy Donc voilà je le trouve pas mal pour filmer, je mets des trucs dedans Après on va poser le téléphone par dessus Donc comme ceci on va bien le caler et mettre la DS Et après on remarque en fait que c'est compliqué pour utiliser le pad tactile Alors du coup je vais l'enlever, je vais reculer le truc pour filmer Et je vais venir poser un poids lourd en dessous Qui va permettre de pousser le téléphone un peu plus loin Et de pouvoir maintenir l'objet Donc je monte à la caméra et puis c'est beaucoup plus agréable pour jouer Donc après on va pouvoir commencer à filmer la vidéo Alors veillez à ne pas bouger la caméra ou l'ADS Parce que sinon le logiciel de montage après ça sera compliqué Et vous allez du coup éteindre et importer toutes vos petites vidéos Donc voilà sur votre ordinateur Alors moi mon ordinateur le voilà C'est pas extraordinaire Voilà c'est un PC comme un autre Je viens importer du coup les fichiers à partir d'un périphérique USB Vu que j'ai branché mon téléphone en USB Vous sélectionnez les photos que vous voulez Ça va de soi Et vous les importez et vous attendez Après on se retrouve sur l'ordinateur Donc je vais importer du coup tout ce que j'avais importé auparavant Donc sur le logiciel Comme logiciel de montage j'utilise Camtasia Studio 9 Donc moi c'est la version craqué C'est facilement craquable Donc voilà par contre la vidéo que j'avais regardée pour le craqué a été supprimée Voilà donc on m'a pas respecté Du coup je vais importer mon layout Alors les layouts vous pouvez les faire sur n'importe quoi du moment Donc vous mettez une couleur en fond pour les images Enfin l'endroit que vous allez rogner entre guillemets pendant la vidéo Donc après vous allez venir mettre vos vidéos Donc votre layout devra être mis deux barres au-dessus Enfin c'est logique Donc vous allez mettre deux fois la même vidéo par-dessus Donc voilà Après vous allez dans Visual Effects Et faire Remove a Color Et vous allez enlever votre couleur qui domine sur le layout là Avec la pipette Et vous allez régler après Donc moi j'ai juste eu à régler la tolérance pour qu'il n'y ait plus de vert Donc après j'ai baissé le son d'une des vidéos Pour éviter les bugs sonores Et après avec l'outil de recadrage comme ceci Je vais tout simplement rogner le tour Que je ne veux pas des images Alors forcément là on ne voit rien Parce que c'est normal il y a les deux images pareilles Et je vais venir la modisser Donc avec l'outil de la petite flèche Et recadrer etc Recommencer Et bien la cadrer Pour que ça fasse joli joli Donc je vais faire pareil avec l'autre L'autre image Enfin l'autre vidéo Excusez-moi Donc pareil la rogner, la recadrer La rétrécir, la recadrer Donc voilà c'est tout aussi bête que ça Et comme ça vous avez une vidéo avec les deux écrans Et bien voili voilou tout le monde J'espère de tout coeur que cette vidéo vous aura aidé Et vous aura plu Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser Peut-être que je ferai des vidéos pour y répondre Comme celle-ci Parce que ça m'était beaucoup plus simple Que de vous expliquer dans un commentaire Et puis vu que c'était assez récurrent Donc voilà j'ai pu vous aider Bref du coup je vous fais à tous de très gros bisous Je vous remercie pour les 4700 qu'on a dépassé hier C'est juste tellement adorable de votre part Donc voilà Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz